Alors justement, dixième du Flopten, ce monsieur qui est chef du gouvernement indien, qui a nommé dimanche dernier lors de son remaniement, écoutez bien, un ministre du yoga. Eh oui, tout ça parce que lui-même pratique le yoga quotidiennement, c'est un peu comme si François Hollande nommait un ministre du Kamasutra en France. Bon, un ministre du yoga pour la France, ce serait pas bête, et pourquoi pas pour Manuel Valls, ça pourrait être utile, ça le détendrait un tout petit peu, on le sent un peu tendu en ce moment. Mais pourquoi pas un ministère du yoga chez nous en France ? Apprendre à rester zen quand on n'a plus de boulot, au final, ça aurait peut-être été plus utile et efficace qu'un ministère du redressement productif. Pourquoi vous avez mis ça dans les flops ? Parce que franchement, un ministère du yoga, c'est un peu bizarre. On a eu un ministère du temps libre chez nous quand même. C'est de la médecine chez eux. Ah, c'est de la médecine ? Ben oui, c'est une forme de médecine qui n'est pas chimique. Très bien. J'ai mon épouse qui essaye depuis plusieurs années de me faire faire du yoga, mais elle va finir par y arriver. Ben oui, il suffit effectivement qu'on ait chez nous, un ministère qui nous y incite aussi. D'ailleurs, ça marche déjà très bien en France, le yoga. Vous en faites ? Un peu, je fais un peu de yoga. C'est vrai. Oui, 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 pardon. Non, c'est intéressant cette histoire. Vous savez, ça vous fait mourir de rire, Laurent. C'est intéressant. Mais c'est pas seulement anecdotique. Vous savez que c'est un geste très politique parce que ce premier ministre, ce nouveau premier ministre dont vous avez montré le visage indien, qui se soucie de la santé, du bien-être physique et mental de ses administrés, de ses concitoyens, c'est pas seulement anecdotique. Son geste est aussi très politique parce que cet homme est un ancien nationaliste hindou et dans sa manière de promouvoir le yoga, il promeut l'identité hindoue et la culture hindoue et ça gêne les minorités musulmanes, chrétiennes et bouddhistes de l'Inde. Donc c'est pas seulement un geste sympathique et anecdotique de promouvoir le yoga en Inde. Est-ce qu'ils ont un ministère du sport aussi ? Ou est-ce qu'ils ont juste celui-là ? Je ne sais. Je ne connais pas le cabinet en ce moment. Vous me demandiez si je vous gardais. Il fallait connaître le gouvernement entier de l'Inde et ça c'est une grosse faute professionnelle et le nom des ministres indiens. Barbara Schultz, je suis certain, vous, que vous faites du yoga, non ? Eh bien, pas du tout. Ah ça c'est bien, je voyais bien le truc. Je fais du sport mais pas du yoga. Le côté zen, le côté... Oh non, ben oui, ben non, je trouve la zenitude ailleurs mais pas dans le yoga. Allez, elle donne des cours, Léa Salamé, du mardi au vendredi à 19h. Franchement, il paraît que c'est très bien. La position du lotus, c'est tout. C'est tombé, je suis nulle en sport et encore plus en yoga. Alors en fait, vous nous avez menti ? Non, j'essaye. Je vous ai dit, j'essaye de m'y mettre. Mais comment on peut essayer le yoga ? On en fait ou on en fait pas le yoga ? C'est une philosophie, elle tend vers le yoga. Il y a Bouddha qui vient de parler. Neuvième du Floctel cette semaine. Le bashing. Bashing autour de l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent. Et là je vais aimer avoir l'avis évidemment de Barbara Schulz ou de Mathieu Kassovitz et aussi de Jean évidemment. Puisqu'à l'occasion de la sortie de son film, qu'elle a réalisé d'ailleurs, respire, les journalistes nous ont rappelé que depuis quelques semaines, elle était victime d'une sorte de vidéo bashing sur internet. Sauf qu'évidemment, s'ils nous en avaient pas parlé, on serait pas allé voir. Et évidemment, attention, regardez bien, c'est du bashing. C'est donc un montage qui a été fait où on la voit dans des moments, on va dire, pas forcément modeste. Je crois que j'ai 5 ans, la première pièce que je monte. Et puis à 18 ans, j'avais 3 scénarios de long métrage qui traînaient. Je fais des clins d'oeil au nuage. Moi j'ai été adorée, mais presque trop. J'ai eu un César du meilleur espoir. Tout est simple. C'est un bonheur. En tant qu'actrice en ce moment, je suis sur le projet de Tarantino. Elle est bas de pite. Artistiquement, je peux faire ce que je veux. Et on avait fait un tour de table et personne n'avait parlé de ce film. Et on arrive à moi et je fais, mais moi j'ai adoré ce film. Et Corneau avait dit, attendez, si Mélanie a aimé, c'est Mélanie qui a raison. Ah, j'avais trouvé cette phrase géniale. Non mais moi je suis dans un petit bon état là. C'est horrible. Je vais écrire ce soir le discours parce que j'en peux plus là. Je passe mes nuits à le faire. Alors c'est sévère évidemment. On a pris un extrait, c'est bien plus long. Soyons honnêtes, vis-à-vis de Mélanie Laurent, c'est évidemment un montage. Un montage donc, on en fait ce qu'on veut. Vous savez bien, donc il est forcément fait à charge. Et évidemment, on s'attend à démontrer que cette actrice serait un peu égocentrique. Il paraît que même Zlatan Ibrahimovic a trouvé ça rigolo. Alors bon, il faut quand même dire que Mélanie Laurent doit voir le bon côté des choses grâce à cette vidéo. Maintenant on ne la confond plus avec Mélanie Thierry, c'est déjà ça. Alors, je vous ai vu rire Mathieu Kassovitz, vous devriez défendre une collègue. Non mais je la défends bien sûr, bien sûr, mais c'est rigolo. J'espère que ça la fait rire aussi. Vous croyez que ça la fait rire ? J'espère, oui. Non, ça la fait plus rire. Non, je ne pense pas que ça la fait rire. Alors, c'est peut-être qu'il faut qu'elle ait un petit peu d'humour. Alors, vous en rajoutez Barbara Schultz. D'abord, je trouve que c'est assez facile de faire ce genre de montage. Et ça, je l'ai dit. Oui, voilà, et qu'on peut le faire avec n'importe qui. J'ai pris les précautions d'usage, comme on dit. Et je trouve... Moi, je trouve que la kéké a beaucoup de talent. Elle a fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses. Et dans ce métier, il y a pas mal de jalousie, en fait. Je trouve beaucoup. Et j'ai trouvé ça malveillant et inutile, en fait. Léa Salamé voulait intervenir. Oui, moi, à l'époque où... D'abord, c'est des vieux trucs de Mélanie Laurent qu'on lui a ressorti. Et à l'époque, elle m'énervait aussi. Très honnêtement, je trouvais qu'elle avait un côté un peu égocentrique, nombriliste, tête à claque. Mais c'est terminé. Et il y a quelque chose comme du sexisme dans le Mélanie Laurent bashing qui me dérange. Parce que cette jeune fille, elle a du talent. Non, je vous vois flisser les... J'ai pas osé le dire, parce que comme je viens pour une classe féministe, je dis, on va pas aller à la commune. Je suis pas d'accord. On nous fait la même chose avec Jean-Claude Van Damme, par exemple. Non, non. Moi, je trouve qu'il y a... Ce qu'elle a, cette fille-là, c'est qu'elle est jolie, elle est talentueuse. Elle aurait pu faire l'actrice, se contenter de faire les tapis rouges et prendre la pause. Elle se met en danger, elle chante, elle fait un album. Elle a déjà réalisé deux films à 31 ou 32 ans. Le dernier respire et d'ailleurs pas mal du tout est plutôt réussi. Et donc, voilà, je me demande si quand on est femme, jolie, talentueuse... Quoi ? Je me demande si quand Mathieu Cassovis se la pète un peu, c'est sympa, et quand c'est une ignorance et tout de suite... Mais non, moi, j'ai des vidéos-machines de moi, c'est facile, vous en trouvez partout. On en fait sur tout le monde. Les meilleurs, c'est sur Van Damme. Mais si vous tendez la perche, la perche va vous retomber sur la gueule. Donc, elle, effectivement, il y a quelques années, elle était un petit peu... Elle était sur un nuage et elle est toujours sur un nuage. Elle a une carrière magnifique. C'est incroyable pour une jeune fille comme ça d'avoir fait ce qu'elle a fait. Elle a une énergie débordante. Mais elle a commencé très jeune aussi, et quand on commence jeune dans ce métier, elle a le droit d'avoir fait ce truc, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien pour elle de voir ça et aussi de se réajuster. Daniel Guichard. Je trouve qu'elle a beaucoup d'humour au 3e, 4e degré. Et je pense que quand elle débutait, elle devait faire de l'humour au 5e degré qui passait pour d'égo-centrisme. Parce qu'on voit la façon dont elle répond sérieuse en faisant des mines, et puis elle éclate de rire. Parce que, bon, alors, c'est vrai que si on prend tout au 1er degré, elle se la pète. Non, mais surtout, excusez-moi, elle a le droit de se la péter parce qu'elle a une carrière mortelle, quoi. Donc elle fait ce qu'elle veut. 8e du Flockten. La Fédération Internationale d'Automobiles qui a décrété qu'en F1, en Formule 1, les points du dernier Grand Prix vont compter double. C'est-à-dire que le vainqueur aura 50 points au lieu de 25, le second 36 au lieu de 18, et ainsi de suite. Et comme par hasard, le dernier Grand Prix de la saison va avoir lieu à Abu Dhabi. Bon, attention, c'est un peu comme le Mondial de foot au Qatar, c'est totalement par hasard. Ah, pour l'instant, c'est donc Lewis Hamilton qui est en tête, hein, du champion du monde des pilotes. Mais c'est Nico Rosberg qui le suit. Et si, évidemment, Hamilton l'emporte, mais que Rosberg est deuxième... Non, c'est le contraire. Si Rosberg... Ah, c'est trop compliqué. En plus, il double les points. Comment voulez-vous que je m'y retrouve ? Il ne devrait pas faire ça. Déjà que j'ai du mal à suivre. Si j'ai bien suivi, c'est Lewis Hamilton qui est en tête pour l'instant. Il a 17 points d'avance. Si, au dernier Grand Prix, il laisse Rosberg en 1 et que lui arrive deuxième, ça va. Mais s'il est troisième, il est niqué parce que les points comptent double. J'ai bien résumé, Emmerick Caron ? Ça doit être ça, mais j'en ai aucune idée. Tout va se jouer lors de ce dernier Grand Prix de FA et il faut savoir, puisque manifestement vous n'y connaissez que dalle en sport automobile, ils font partie de la même écurie, c'est ça surtout. Ils sont tous les deux dans la même écurie. C'est ça qui est particulier en Formule 1. C'est le seul sport où tu détestes encore plus ton coéquipier que tes adversaires. Jean, vous suivez, vous, la FA. Jean, vous suivez, vous, la FA. Non, ça m'ennuie beaucoup maintenant, c'est trop... D'abord, les voitures ne font plus assez de bruit. Comment ça ? Mais oui. Avant, j'ai... Maintenant, c'est... Donc, c'est vrai. On s'endort plus vite. On s'endort plus vite, c'est ça l'histoire. Septième du Flocktime cette semaine. Cécile Duflo, qui a accordé une interview au magazine Charles et qui a déclaré que contrairement à 2012, en 2017, elle n'écarterait pas l'idée d'être candidate à la présidence. Moi, je vais vous dire une chose, et c'est rare que je dise ça. Je pense que j'ai parfaitement su jouer mon rôle de ministre. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour apprendre. Si vous me posez la question, est-ce que, comme il y a 5 ans, j'estime que je n'ai pas les épaules, je peux vous répondre non. Je n'estime plus ça. Je pense que j'ai les épaules. Il y a, en effet, un effet Mélanie Laurent. C'est oui, c'est Cécile Duflo. Le problème, c'est que, vu ce qu'a fait François Hollande depuis qu'il est élu, aujourd'hui, tout le monde se sent des épaules pour 2017. En fait, le candidat idéal pour les Verts, ce serait la sincérité de Nicolas Hulot, le bagout de Daniel Codd-Bendit, l'expérience de Noël Mamère, la détermination de José Bové et juste le culot de Cécile Duflo. Léa Salamé. Elle a les épaules, alors, Cécile Duflo. Non, on comprend mieux pourquoi elle est sortie du gouvernement, pourquoi elle a refusé le poste que Valls lui a proposé, qui est un gros ministère de l'écologie, il me semble. On comprend mieux pourquoi elle a interdit à ses amis écolos de faire partie de ce gouvernement. On comprend mieux pourquoi elle a écrit le brûlot anti-Hollande et on comprend mieux pourquoi elle fait des alliances avec la gauche de la gauche. Elle ne pensait qu'à 2017, Cécile Duflo, mais pourquoi pas ? Elle est ambitieuse, elle est fine politique. Il peut faire mieux qu'Eva Jolie, ce ne sera pas dur. Ce ne sera pas difficile de faire plus de 2,31%, il me semble, d'Eva Jolie. Bravo, vous revenez dans l'émission. J'étais tangente, là, sur le ministre indien, ça ne le faisait pas trop. C'est un peu la phrase de De Gaulle, après moi, il y aura le trop-plein. Et effectivement, avec l'abaissement de la fonction présidentielle, tout le monde peut prétendre à être président de la République, donc après tout, pourquoi pas à Cécile Duflo. Émeric Caron, vous qui, on le sait, avez des affinités avec les écologistes ? Avec les idées écologistes, pas forcément avec ceux qui représentent l'écologie politique. C'est vrai, c'est tout autre chose. Ah oui. Ah, ils se recyclent déjà. C'est un peu l'un des problèmes de notre pays. Il y en a aucun qui te plaît, là, dans la brochette ? Si, il y en a plusieurs... Si, Cécile Duflo. Mais elle est sympa, Cécile, mais je pense en effet qu'elle ne fera pas une très bonne candidate, malheureusement. Elle fera 1 ou 2%. Et je trouve un peu que c'est hors de propos aujourd'hui de dire qu'on est candidat ou candidate potentiel à... C'est un peu tôt, de toute façon. C'est un peu tôt, puis surtout, ça ne servira à rien. De toute façon, les verts à la présidentielle en France ne font jamais rien. Et je pense que la gauche a tout intérêt à faire des primaires élargies... Et à s'associer. En 2017, c'est à s'associer, oui. Sixième du Flauptein cette semaine. La Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations... Coupe d'Afrique des Nations qui se retrouve sans pays organisateur à 2 mois seulement de la compétition, puisque initialement prévue au Maroc, ce pays avait d'abord demandé un report à cause de l'épidémie Ebola. Et du coup, la Confédération africaine de football a refusé ce report et a même retiré au Maroc l'organisation du mondial... Enfin, du mondial africain, en quelque sorte. Et aussi a exclu carrément l'équipe marocaine de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que pour éviter la propagation, évidemment, de l'épidémie, les supporters étaient appelés, et c'était la consigne qu'on leur avait demandé, à ne pas se serrer la main dans le stade, ne pas s'embrasser, ne pas se prendre dans les bras. Bref, super ambiance dans les stades pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Le problème, maintenant, pour ce football africain, c'est où organiser cette compétition ? La Cannes, ce n'est pas le Dakar, on ne va pas aller faire ça au Pérou ou au Chili. Le Qatar aurait pu se proposer. Mais voilà, c'est un pays du golfe, pas du football. Il faut le rappeler quand même. Cinquième du Flock Time cette semaine. C'est 20 pays européens qui ont contribué, avec la France, donc, à l'atterrissage réussi du petit robot Philae sur la comète Tchouri. J'ai pris l'abréviation, c'est plus simple. Et qui ont prouvé, donc, ces pays européens, que malheureusement, ça, on le savait, ils n'étaient pas très doués pour les prouesses économiques. Mais en revanche, ça marche plutôt pour les prouesses spatiales. Mercredi, nous avons donc tous suivi en direct. On était branchés sur les chaînes des infos pour voir le largage de Philae. Et c'est vrai, alors vraiment, je ne sais pas s'il y a vu, ça a donné des images, mais alors, palpitantes. On attend la confirmation que Philae s'est bien posée sur cette comète. Et que tout a fonctionné comme prévu. Les images de Lézard, que vous voyez en ce moment à l'écran. On attend toujours les informations. Le pauvre mec qui fait le commentaire. Avec une certaine fébrilité. Je vous rappelle que nous attendons la confirmation que Philae a pu se poser dans de bonnes conditions. Sur Chouris, sur la comète. Mais il y a quand même... Oh là, ça y est ! Ça y est ! Il y est ! Il y est ! Il y est ! Il y a une autre chose qu'on aurait droit. Ah, c'était chouette à voir. Franchement. Le seul truc vraiment intéressant qui a réussi à faire Rosetta, c'est d'éclipser Nabila, une autre étoile filante. François Hollande a en tout cas assisté à l'atterrissage de Philae sur la comète depuis la cité des sciences. On l'a vu, mais pas de bonheur quand même pour le président. Pour une fois qu'il y a un truc qui se passait bien, quand même, il faut que ça se passe à 511 millions de kilomètres de la France. Mathieu Kassovitz, je vous ai senti intéressé par cet exploit spatial. Je suis passionné par ça et là, ce qu'ils viennent de faire, c'est un travail. On voit les images, il ne se passe rien, mais c'est 10 ans de travail où les mecs sur un détail tout petit peuvent perdre tout et c'est magnifique. C'est la somme de l'intelligence humaine. Léa Salamé. Oui, je suis d'accord. Pour une fois qu'on a une bonne nouvelle de l'Union européenne et de la construction européenne, ça fait du bien. Et puis j'ai une petite pensée pour... Je ne sais pas quelle est la chaîne d'info que vous avez mis, mais moi, pour venir de la chaîne d'info, je peux vous dire que c'est des moments très difficiles où on sort les rames pour meubler parce qu'on nous dit tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et on tient des heures à répéter les mêmes phrases pour essayer de faire vivre l'événement sur parfois des images... Il y avait certaines chaînes, il y avait les Bogdanov et ça, ça nous faisait passer le temps, il faut dire. Et oui. Il y a deux choses. Il y a l'information en elle-même et puis le traitement de l'information. Et le traitement de l'information, effectivement, il est assez risible parce que nous faire un suspense avec ça pendant des heures et des heures sur un événement dont la veille, on ignorait tout. C'est-à-dire qu'on s'est quand même réveillé le matin et tout à coup, on a découvert que toutes les chaînes d'info étaient branchées sur un truc filet, personne ne connaissait, mais il fallait que ça devienne tout à coup notre objet d'attention pour toute la journée avec effectivement des commentaires remplis de vide. Mais ceci mis à part, c'est vrai que c'est passionnant. Et je fais partie de ceux qui pensent que oui, nous devons explorer l'espace pour sauver l'humanité. Je pense que nous aurons besoin d'une autre planète, de plusieurs autres planètes à un moment. Et donc je trouve ça bien qu'on puisse vivre ce genre d'épisode. Vous perriez pour aller dans l'espace, vous, Barbara Schultz, parce qu'il y a des voyages interspatiaux qui... Mais là, il y en a qui avaient payé et puis ils ne veulent plus y aller, je crois, parce que ça s'est très bien passé. Donc je vais attendre que ça se calme, que ça soit sûr, et là, peut-être. Et après, pourquoi pas. Pourquoi pas. Quatrième du Flapten cette semaine. Nabila, évidemment. L'autre étoile filante qui, elle, est donc en prison depuis la semaine dernière, passant ainsi du silicone à la tôle. Un beau parcours, un beau parcours télévisuel quand même, cette Nabila. Les anges de la télé-réalité, touche pas à mon poste et maintenant faites entrer l'accusé. Avant son incarcération, soupçonné d'avoir poignardé à son petit ami Thomas, seulement soupçonné, pour l'instant on ne peut rien dire. Les policiers l'ont mise en garde à vue pendant 48 heures. Faut les comprendre aussi, c'est pas tous les jours. Donc c'est vrai. Le pire, c'est que sur Twitter, des fans ont lancé un hashtag « Libérez Nabila ». C'est chouette quand même de voir qu'il y a des jeunes qui se mobilisent pour les grandes causes nationales. Et Moïb, d'abord. J'ai été, mais réellement affligé, j'ai pas d'autres mots, pas de ce qu'elle a fait, de ce qui s'est passé, parce qu'en fait j'en ai absolument rien à foutre. Mais rien de rien. Et ce qui m'a affligé, c'est de voir que les chaînes info, par exemple, tiens, on reparle d'elles, ont été capables de faire leur une sur cette information pendant une journée. Que des journaux très sérieux ont fait des articles pour nous parler de ça. Qui est Nabila ? C'est comment il s'appelle son mec ? Thomas. Thomas. C'est qui ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ? Pourquoi on parle d'eux ? Et c'est renseigné, il est libre. Alors nous, dans le flop, je veux bien, puisqu'on commente une fois de plus ce qui s'est passé, l'actualité. Mais c'est pas normal qu'au premier degré, sans vouloir faire de l'humour dessus, des médias aient traiter cette information comme s'il s'agissait d'une information essentielle. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai pensé comme vous. Et en fait, je trouve que ça parle aussi de la téléréalité, parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait que les jeunes qui sont choisis pour faire la téléréalité, on prend justement des gens qui sont un peu borderline pour qu'il se passe des trucs après, quand ils font les émissions. Et que cette fille ait une vie qui... Moi, je fais pas rire. Et que c'est des gens, ça les détraque en plus. Vous avez raison, mais là, vous avez raison, mais dans ce cas-là, il faut laisser ça dans les cases divertissement de certaines chaînes qui aiment ce genre d'émissions. Eux, ils font ce qu'ils veulent, ils font des feuilletons après avec machine qui est sortie de l'émission, mais qui a fait ceci, qui a fait cela, puis ils en font des émissions, des émissions, des émissions. Pourquoi pas ? Ce qui me scandalise, c'est que ce soit dans des journaux sérieux, où tout à coup, on parle du destin ou de l'avenir de Nabila, alors qu'on en a rien à tirer. Léa Solamé, ça vous a passionné ou pas, vous ? Non, moi, ça m'a pas scandalisé quand même, Rik, ça m'a juste attristée. Pour vous dire la vérité, ça m'a déprimée. Pas tant, Nabila, je pourrais vous faire une phrase intelligente sur les ravages de la télé-réalité, sur le fait qu'il choisisse des poupées particulièrement fragiles, qu'il les exhibe, qu'il les broie ensuite. Au souvenir de Loana, par exemple. Voilà, la déchéance Loana, la déchéance Nabila. Mais moi, ce qui m'a déprimée, c'est de voir... Alors pas les chaînes d'info, parce que c'est pas ça, mais quand on voit... Est-ce que ça a déclenché de fou sur les réseaux sociaux, quand on voit qu'il y a certains sites d'info qui ont fait leur record de clics et de vues sur Nabila, quand on a vu qu'il y a certaines émissions de télévision qui ont fait leur record aussi d'audience sur Nabila, je sais bien que c'est l'aspect... Je sais pas pourquoi dégénère les chaînes d'info, elles sont entièrement responsables de ces dérives. Mais c'est bien au-delà de la chaîne d'info, je veux bien que tu fasses le procès de la chaîne d'info, mais c'est pas du tout... Nabila, c'est au-delà. Excuse-moi, il y a des radios très sérieuses qui ont fait leur une sur... Donc là, c'est pas la question de la chaîne d'info, pas la chaîne d'info. Moi, ce qui me déprime, c'est voilà, je sais que ça a fait vendre, Nabila fait vendre, manifestement, ça fait monter les audiences. Une de Paris Match cette semaine. Voilà, une de Paris Match, tu vois, on est bien au-delà de la chaîne d'info. C'est la société du spectacle, je sais que ça fait vendre. Moi, ça m'a rendu sincèrement un peu triste et un peu déprimée de voir l'ampleur que ça prend. Jean Ben Guigui aussi a l'air déprimé par cette affaire. Non, parce que c'est... Non, parce que franchement, ces pauvres gens-là, elle est pas la seule dans son cas d'être... Ils sont un peu crétins quand même, ils sont pas très 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 malins. Et là-dessus, il y a des gens très intelligents, très... Tu prends bien sa défense. Oui, je prends pas sa défense. Mais j'attaque plutôt les marionnettistes, les gens qui tirent les ficelles. Ceux qui fabriquent ces programmes-là, ce sont des pervers. Ils peuvent même arriver à être des criminels. Ça va finir par des meurtres. On y est presque, là. C'est pas de la fiction, hein. C'est un sujet qui vous intéresse, ça, forcément. Je parle pas de l'affaire, mais de la télé-réalité et de ses dérives, Mathieu Kassovitz. Moi, je trouve ça tout à fait normal, ouais. Qu'on s'intéresse ? Non, ce qui s'est passé, la façon dont ça a été traité, ouais. C'est le reflet de ce que nous sommes. C'est le reflet de la société aujourd'hui. Ni plus ni moins. Daniel Guichard ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je la trouvais plutôt sympathique dans ses prestations télévisuelles. Ouais, non, mais elle est marrante, enfoiré, elle est marrante. Ça fait... Il n'y a pas de respiration. Non, mais allons quoi, allons, Daniel Guichard ? Non, genre, c'est ça, ouais, mais bon, c'est sympa. Le fait qu'elle défile un coup de couteau, peut-être, à son chéri, qui n'est plus trop son chéri, vous voyez, c'est la façon dont c'est traité qui est un peu excessif. Mais il faut se dire qu'il y a tellement... On est des millions. Donc il y a bien quelques centaines de milliers de gens que ça intéresse. Forcément. Et c'est vrai que par la force des choses, même si c'est pas notre tasse de thé, bon... Il y en a d'autres que ça intéresse. Troisième du Flopten, cette semaine. La vente des navires de guerre Mistral à la Russie, une affaire qui empoisonne encore la vie de François Hollande, parce que s'il les vend, il se fâche avec Barack Obama, et s'il ne les vend pas, il se fâche avec Vladimir Poutine. François Hollande devrait prendre une décision sur ce dossier. Enfin, il devait au départ le faire fin octobre, on nous avait dit, bon, on est mi-novembre, avec un peu de chance, en 2018, il aura tranché. Ah ben oui, c'est pas Nabila, il a du mal à trancher, lui. Le pire, c'est que... Si on ne vend pas nos portes-hélicoptères, ce sont des portes-hélicoptères, qui va nous les acheter, à part Michel Drucker, qui en a peut-être besoin ? Je ne vois pas. François Hollande ? Ah, ben, François Hollande, il pourrait, lui, qui sait, trouver une astuce pour finalement réussir à les vendre, en président normal, puisque voilà, maintenant, on l'a bien compris, il est vraiment normal. Eh ben, il n'a plus qu'à passer une petite annonce sur leboncoin.fr. Urgent, vend deux portes-hélicoptères neufs, n'ayant jamais servi, pas sérieux et russe, s'abstenir. Deuxième du Stockton. Ce monsieur que, on ne connaissait pas très bien, mais qui s'appelle David Van Elmery, qui alors, vous l'avez forcément vu, enfin, de loin, c'est l'homme qui pilotait l'avion, tirant la banderole, Hollande démission, au-dessus du site, où le président français, décidément, il n'a pas de chance, quand il ne pleut pas, c'est un avion avec une banderole, c'était au moment des commémorations du 11 novembre. Autant le soldat inconnu est resté inconnu, autant l'imbécile dans cet avion, on l'a vite identifié. Il est même allé sur le plateau de C'est à vous, et il s'est même comparé, il a comparé son courage au courage des poilus. Fallait le faire, quand même. J'ai risqué ma vie, moi aussi, pour défendre la liberté. Vous ne pouvez pas parler de votre vie par rapport à ceux qui sont morts par millions ? Quand on est à 500 pieds sol, la moindre panne, on défaille. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Tout à fait, je me rends compte de ce que vous dites. Vous vous mettez, vous mettez sur le même. Merci d'avoir dit ça, ça résume. Je persiste et je signe. La liberté, ça doit se défendre en toutes circonstances. La démocratie, la liberté d'expression, ce sont des principes sacrés pour lesquels les gens sont allés mourir au front. Aujourd'hui, je fais ce que je peux à la hauteur de mes moyens et j'accepte les risques que je prends. Alors franchement, la comparaison de sa part est quand même un peu malvenue, il faut le dire. C'est vrai que le 11 novembre, c'était pas un truc à faire d'aller avec un avion et une banderole. D'autant que s'il y a au moins un truc que Hollande fait bien, c'est les commémorations. Ça, pour les commémorations, alors il est impeccable. Les inaugurations, c'est le nouveau René Coty, François Hollande, c'est pas compliqué. Sauf qu'en plus, attention, il a des bons résultats maintenant, François Hollande. Il n'y a pas que c'est les commémorations qui fait bien. Je ne sais pas si vous avez vu, ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Il commence à inverser la courbe du chômage. Bon, alors attention, ça commence tout doucement. Oui, c'est la dame de 60 ans qui l'avait interviewée sur TF1 le 6 novembre, qui a retrouvé un travail grâce à... Mais ça en fait une. C'est pas un grand-chose. Donc voilà, pour retrouver du boulot, mesdames et messieurs, une seule solution, interviewer le président de la République. Mais autant vous le dire, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Aller, on passe à la première place du Florenton, toujours très attendu. Forcément, Jean-Pierre Jouillet, le secrétaire général de l'Elysée, dont on ne sait toujours pas si François Fillon lui a demandé, oui ou non, d'accélérer, toute l'affaire est là, d'accélérer les procédures judiciaires pour empêcher le retour de Nicolas Sarkozy. Monsieur Jouillet a d'abord affirmé que François Fillon ne lui avait rien demandé pour ensuite dire le contraire, parce qu'entre-temps, il avait appris, évidemment, que les journalistes du monde avaient enregistré leur conversation. Le niveau du débat, c'est donc, oui, tu l'as dit, non, je ne l'ai pas dit, je te dis que tu l'as dit, je t'ai dit que tu l'as dit, non, je l'ai dit, moi, je n'ai pas dit que je l'avais dit, ah, mais si, mais je l'ai dit, mais pas à toi. Sauf qu'il nous manque l'enregistrement de la conversation entre Fillon et Jouillet, et c'est celle-là qui aurait été intéressante. Certains commencent en tout cas à être persuadés que François Hollande auraient un cabinet noir pour éliminer ses adversaires à la présidentielle. Si c'est le cas, franchement, s'en prendre à François Fillon, qui est au plus bas dans les sondages, on ne peut pas dire qu'ils aient le sens des priorités dans ce cabinet noir. Lui, d'ailleurs, de l'efficacité, puisqu'on avait demandé à Jouillet de mettre le paquet sur Sarkozy, paraît-il, et paf, c'est Nabila qui se retrouve en taule. Alors je crois franchement qu'il est temps que je rejoigne ceux qui sont au top ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.